Sargent a peint cette place de Venise par une journée ensoleillée. C'était en 1890. Composition épurée, rapidité du coup de pinceau, un ray de lumière vient balayer le sol de Jaune de Naples. Aucune présence humaine, juste les murs qui chantent une mélodie de rouge et d'ocre. Ponctuation de noir et de touche de blanc pour les fenêtres. Sargent était seul quand il a peint cette scène ordinaire. Et pourtant, depuis longtemps, une place de Venise vide n'est plus une scène ordinaire. Depuis longtemps, il n'est plus possible de peindre seul à Venise. Aujourd'hui, Venise respire. Il paraît que l'eau de ces canaux se clarifie. Sargent aurait-il imaginé qu'un siècle plus tard, de gigantesques bateaux de croisière allaient venir dégorger plusieurs fois par jour des milliers de touristes armés d'appareils photos et jetons au passage leurs déchets plastiques ? Oui, les Vénitiens avaient déjà crié au secours. Ça fait longtemps. On ne les entendait pas. Aujourd'hui, va-t-on enfin comprendre ? Comprendre que cette folie du tourisme de masse et de cette consommation à outrance nous mène tous à notre perte ? Puissions-nous sortir grandi de cette épreuve que nous traversons dans la peur ? Mais la peur n'apporte rien. On oublie vite. Alors, il faut vraiment profiter de ce que nous vivons maintenant pour ouvrir notre conscience. Non, les choses ne seront plus comme avant. Non, ce que nous vivons n'est pas qu'une simple parenthèse. Quand à nouveau nous aurons la chance de pouvoir sortir et voyager, nous aurons peut-être enfin le respect des sols que nous allons fouler et des gens que nous allons rencontrer.